J'ai des crottes de nez ou pas ? J'ai fait ça hier. Notez mon dessin. En ce moment, j'adore me boucler les cheveux. Ça me fait grave bizarre quand même de reprendre ma cam. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné les gars. Parce que sachant que ces dernières semaines, c'était compliqué pour moi. Et du coup, je n'étais pas chez moi. Et en fait, j'avais des vidéos d'avance. C'est pour ça que j'ai publié quand même des vidéos. Salut ! Ça va ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez en apprendre sur moi aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai eu 24 ans il y a... C'était samedi. J'ai eu 24 ans il y a samedi. Et d'ailleurs, c'est la première fois. Enfin, ce sera la dernière fois de toute ma vie que j'aurai 24 ans le 24 juillet. Voilà. Je tenais à le dire. Et donc, je tenais à vous remercier de tous vos messages pour mon anniversaire. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais de ouf. Genre, vous étiez hyper nombreux. C'était mon anniversaire. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais merci beaucoup parce que je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais vous le savez très bien. Je vous kiff et je vous remercie. De toute façon, ça, vous le savez très bien. Enfin, je n'ai même plus le temps de vous le dire. Et aussi, là, c'est un peu moins marrant. Mais je tenais à vous remercier de tous vos messages que vous m'avez envoyés il y a 2-3 semaines. Et même, j'ai vu sur YouTube tous vos commentaires, tous vos messages de gentillesse par rapport à ce qui m'est arrivé. Enfin, ce qui m'est arrivé pas à moi personnellement, mais à mon petit frère. Donc, je voulais vraiment vous remercier parce que ça fait du bien. Même si je ne vous connais pas personnellement, ça fait du bien de recevoir des messages avec autant de gentillesse. Genre, je ne me sens pas seule dans ces moments-là. Et je sais que vous êtes là et que même j'étais hyper entourée. Et ça fait trop du bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Aujourd'hui, les gars, j'ai 24 ans. Du coup, je vais vous faire les 24 faits sur moi que vous ne savez pas. Vous êtes prêts ou pas ? 24 choses sur moi que vous ne savez absolument pas. Peut-être des fois-ci, mais la plupart non. Déjà, j'ai souhait de chercher à boire. En ce moment, je suis fan de Nanao le matin. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'être sérieuse. Je veux boire de l'eau. De l'eau pétillante. Bah, qu'est-ce que... Arrêtez, là, de bouger. Buvez de l'eau, c'est extrêmement important, les gars. Surtout, en ce moment, il fait chaud. Alors, on commence par le premier fait sur moi que je ne vous ai jamais dit. Il y a des trucs hyper cons, les gars. Il y a des trucs genre... Ça n'a aucun sens. Mais j'ai envie de le dire. La première chose sur moi que vous ne savez pas, c'est que je ne finis jamais mon assiette. Et j'ai extrêmement honte. Si je me fais à manger à moi-même, je vais la finir parce que je sais mes quantités. Mais c'est-à-dire dans les restos ou quand Zog me prépare à manger, je ne finis jamais. Même moi, quand je me prépare à manger. Je pense que j'ai un toque. Je suis obligée de laisser ça dans mon assiette. Genre juste ça, tu vois. Genre ça, ça se mange à une cuillère. Ben non, je n'ai pas envie. Ce n'est pas bien du tout. Je le sais, je ne suis pas con. Mais c'est plus fort que moi. Deuxième fait sur moi. Je me suis déjà inscrite à Pékin Express avec ma sœur il y a deux ans, un truc comme ça. Et on a fait la deuxième étape, je pense. Je pense que c'était la deuxième étape. Du coup, on s'est filmé et tout. Oh, vraiment. Parce que déjà, moi, je n'étais pas sur YouTube. Mais ça non plus. Du coup, se filmer en train de raconter notre life, ce n'était pas du tout naturel. Mais ça s'arrêtait là. On n'a pas eu de news. Si vous voulez me voir dans Pékin Express ou dans Koh Lanta, n'hésitez pas. Je suis là. Ah non, pas Koh Lanta peut-être. Peut-être pas Koh Lanta. Troisième fait sur moi, les gars. Ça, c'est très marrant. Avant de connaître Doc, vous allez me dire que je n'étais pas abonné. Je n'étais pas une abonnée. Je n'étais pas abonné à la Team Crouton. C'est vrai que je ne les connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait une Team Crouton. Vous voyez ou pas ? Par contre, j'en connaissais un de la Team, c'était Valouz. Enfin, j'en connaissais un. Je regardais ses vidéos. Et ses vidéos, je les regardais juste avant de m'endormir. Parce que, c'est bizarre, je regardais des vidéos de Valouz avant de m'endormir. Mais c'est parce que j'aime trop regarder de la bouffe en vidéo. Et j'adore m'endormir devant des vidéos de bouffe. Et du coup, Valouz, vu que sur sa chaîne, il n'y avait que des vidéos de bouffe, je vais kiffer. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai vu Doc dans une de ses vidéos. Et j'ai décidé d'envoyer un message à Doc. Voilà, parce que je trouvais beau. Je trouvais BG. Oh là là, la honte. La honte, mais regardez où j'en suis avec lui. Quatrième fait sur moi, avant, j'avais un mur de crottes de nez. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire dans cette vidéo-là. Mais je tenais à vous le dire, j'ai eu un mur à crottes de nez. Et je m'explique tout le temps, mais il faut arrêter que je m'explique. C'est tout, c'est comme ça. La honte, l'archuma, c'est dégueulasse. A beau, t'es dégueulasse. Non, mais c'était avant. C'était il y a très longtemps. Les gens, me dites pas que vous n'en avez pas vos crottes de nez. Il y en a qui les mettent dans un mouchoir, il y en a qui font hop, hop. Il y en a qui font hop, hop. C'est dégueulasse d'ailleurs. Ceux qui mangent vos crottes de nez, je vous vois, c'est répugnant. Et me dites pas, ouais mais c'est bien, c'est des anticorps... Tiens. Et du coup, moi, j'étais dans ma chambre. J'avais pas de mouchoir à portée de main. J'ai enlevé mes crottes de nez. J'ai pas envie de l'acheter dans ma chambre, j'ai pas envie de la manger. Je la collais à mon mur. Et tous les samedis du mois, j'enlevais mes crottes de nez du mur. Je le fais plus du tout les gars. Si je fais ça, je pense que je serais même plus avec Doc. Cinquième fait sur moi. J'ai mis un appareil dentaire 5... 5-6 ans, ouais. J'ai mis des bagues pendant 5-6 ans. Ça ne se voit absolument pas. Enfin si, mes dents du bas, c'est sûr. Waouh, Wapo, t'es dents du bas. Mais mes dents du haut, c'est pas du tout ça. En fait, mes dents du haut, elles se sont décalées avec le temps, etc. Mais bref. C'était pour dire que j'ai mis un appareil dentaire 5-6 ans. Et c'est énorme pour au final que mes dents, elles rebougent. C'est business is business pour les entendantistes. Et du coup, ils vont encore se faire de l'argent dans leur poche parce que je vais y retourner. J'ai un petit complexe par rapport à mes dents. Mes dents de devant se chevauchent. Et je n'aime pas ça, voilà. Et d'ailleurs, pendant ces années que j'ai mis bagues, c'était horrible. En plus, j'étais la meuf qui trouvait ça hyper stylé de mettre des élastiques rose, vert, bleu. Enfin, ces dents, c'est immonde. Ma dernière année de bagues, j'ai compris qu'il fallait mettre que des élastiques gris, quoi. Sixième fait sur moi. Je l'ai raconté dans la vidéo de Fab. Je ne sais pas si elle est déjà sortie cette vidéo. Et je vous le redis à vous, j'ai failli sauter de ma fenêtre quand j'étais bébé. Et en fait, je venais d'apprendre à marcher. Et en fait, ma mère m'avait laissée dans ma chambre, en haut, la fenêtre ouverte. C'est très dangereux. On ne peut pas se le cacher. Et je jouais, voilà. Tu vois, mais j'étais un bébé, je ne savais quasi pas me mettre sur mes jambes et marcher. C'était rare, tu vois, genre c'est vraiment les débuts. Et puis ma mère, elle était en train de faire le ménage. Enfin, c'est ce qu'elle a raconté à ma sœur. Puis à un moment, elle a eu un pressentiment. Un mauvais pressentiment. Elle est montée dans ma chambre et j'étais à deux doigts. J'étais comme ça debout sur ma fenêtre et j'étais à deux doigts de sauter. J'étais à l'archi pas suicidaire à cet âge-là, mais quand on est bébé, on ne sait pas doser le danger, quoi. Du coup, voilà, en fait, j'ai failli crever. Peut-être que vous ne m'aurez jamais connue. Alors ça, c'est un fait que j'ai demandé à ma sœur. Je voulais savoir si j'avais des faits que vous ne connaissez pas sur moi que je ne pensais pas. Du coup, j'ai demandé à ma sœur. Elle m'a dit, un fait sur toi que personne ne sait, c'est tout le temps à l'ouest. Mais ça, je ne sais pas si je voulais dire. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un hyper à l'ouest. Enfin, par moment, je ne suis pas agent de quête comme ça dans la vie. Mais par moment, je suis dans mes nuages, je suis dans mon imagination et je suis complètement à l'ouest. C'est-à-dire, on va me dire un truc, je vais faire genre comme si j'étais ailleurs. Et ça arrive plus d'une fois dans la journée. Et c'est hyper chiant. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Dites-moi si vous êtes hyper tête en l'air. Non, je ne suis pas tête en l'air. Je suis mon petit nuage. Est-ce que vous êtes sur votre petit nuage ou... Est-ce que vous, vous êtes mon petit nuage ? Bien sûr que oui. Je saoule. Voilà, je suis tout le temps à l'ouest. Huitième fait sur moi. Les gars, vous savez que j'ai TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me plonger sur TikTok. Mon TikTok s'affiche là. Tous les soirs sur TikTok. J'aime bien cette application. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien dessus, comme toutes les applications. Mais j'adore passer sur des lives TikTok. C'est-à-dire, tous les soirs, pendant au moins 30 minutes, je suis là à scroller les lives TikTok. Et je discute avec les gens, parce que je kiffe. Et j'adore connaître des gens. Et du coup, je discute avec eux. Si un jour vous faites un live TikTok, peut-être que je passerai sur votre live. Parce que je kiffe. Je sur-kiffe. D'ailleurs, je me suis même fait un pause sur TikTok. Improbable. Je tombe sur un live TikTok d'un mec qui a 18 ans. Non, 17. Et ce mec-là, il est génial. Son nom, c'est dans mes amendements TikTok. Allez voir, c'est le zozo. Incroyable ce mec. C'est-à-dire, il est d'une gentillesse. Il est simple. Et voilà. Il fait souvent des TikTok de blind test. Et je sur-kiffe les blind test. Et si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Mais j'adore le zozo. Je te fais des gros bisous. Il est hyper chill, hyper simple. Et je trouve que dans ce monde, il manque de simplicité. Les choses simples sont les meilleures, les gars. Donc, 9ème fait sur moi, les gars. J'ai un os entre la poitrine. C'est-à-dire. Comptez le nombre de fois que je dis c'est-à-dire dans cette vidéo. C'est incroyable. Pourquoi ? J'ai ce mot-là en tête en ce moment. J'ai ma poitrine. Et entre ma poitrine, j'ai toujours eu ça. Depuis que je suis toute petite, quand je grandissais et tout, ça n'a pas disparu. Mais c'est rien de ouf. J'ai juste une petite... Et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont aussi. Mais en gros, j'ai un petit os qui... Hop ! Mais tout petit. Entre la poitrine qui est juste là, tu vois. 10ème fait sur moi. J'ai mon 3ème orteil qui est plus grand que le 2ème. Souvent, vous allez me dire, c'est le 2ème chez certaines personnes qui est plus grand que le 1er. Bah moi, c'est mon 3ème qui est plus grand que mon 2ème. Je ne vais pas vous montrer. Parce que je sais qu'il y en a qui vont screen mes doigts de pieds. Et qui vont faire des trucs bizarres avec. Et j'ai absolument pas envie. Mais voilà. J'ai mon 3ème orteil qui est plus grand que mon 2ème. Sur un seul pied. 11ème fait sur moi. Si je ne m'étais pas lancée sur YouTube. Je pense que je serais en train de suivre une formation pour être décoratrice intérieure. Simple et efficace. Vous le savez pas hein. Vous savez pas que je m'intéressais à la décoratrice intérieure. Mais je pense que c'est un truc que j'aurais fait. 12ème fait sur moi. Je ne peux pas m'endormir les genoux collés sans couette. C'est simple hein. Ici, il n'y a que du mime. Il n'y a que de la good vibes. Je dors comme ça. Voilà, sur le côté. Et là, ici là. Je ne peux pas dormir les genoux collés. C'est-à-dire que j'ai ma couette. Hop là, comme ça. Bah, je suis obligée de faire ça. Hop. En mode, vous voyez ou pas ? Mes deux genoux, ils ont de la couette entre les deux. Je suis obligée de dormir comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas dormir les genoux collés. Est-ce que vous êtes pari avec moi ou pas ? Dites, et je vous jure. Est-ce que vous avez des petites toques pendant que vous dormez ? Enfin, avant de dormir. J'ai envie bien savoir. 13ème fait sur moi. Je déteste les sushis. Ça me dégoûte. Je hais ça. Du riz collé là, avec du saumon, du poisson là. Ça ne devrait pas exister. Je suis désolée pour les gens qui kiffent les sushis. Ça ne devrait pas exister. C'est dégueulasse. À vomir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez vous faire foutre. Mais je rigole. Je rigole. 14ème fait sur moi. Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte récemment. Je préfère l'animal à l'humain. C'est-à-dire, un animal, il ne pourra jamais vous faire souffrir. Jamais. Jamais. Un animal, il ne pourra jamais vous faire souffrir. Il peut vous tirer la gueule ou quoi, votre animal. Mais il ne vous fera jamais souffrir. Alors, je suis humaine, mais c'est horrible de dire ça. Mais je trouve que l'humain, il est vicelard. Je n'ai aucune justification. Vous savez très bien que les humains, ils sont... J'ai l'impression que les humains, ils sont faits pour faire souffrir d'autres humains. Et c'est horrible à dire. Mais c'est pour ça que je préfère l'animal à l'humain. 15ème fait sur moi, j'ai une bucket list. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une liste avec tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Et je vous jure, j'en ai une dans mon carnet de dessin, où il est noté tout ce que j'ai envie de faire avant de mourir. Genre, je vous en cite, mais il y a genre nage avec des dauphins, nage avec des requins, carisser en lame, voire les horreurs boréales en Islande, c'est ça ? Il y a plein de choses. Je pense que j'en ai une cinquantaine, un truc comme ça. Que je n'ai toujours pas... Si ! Il y en a un que j'ai réalisé, c'est avant mon permis d'avoir une voiture. Qui ont permis, j'ai une voiture. J'ai réalisé. Si, si, il y a quelques trucs que j'ai déjà réalisés. Mais la plupart, j'y suis loin. Est-ce qu'un jour, vous voulez que je vous montre ma bucket list ? J'avoue que ça peut être une bonne idée de vidéo. Il y a un truc à faire dessus. Seizième fait sur moi. J'ai toujours oublié de faire de l'escrime, parce que je trouve ça hyper stylé. Je ne pense pas que le sport, il va me plaire en lui-même, mais je trouve ça hyper stylé. Ceux qui faites de l'escrime, vous êtes stylés à mort. Vous avez de la degs. Mes faits, ils sont très courts, mais en même temps, je n'ai pas à me justifier. Genre, c'est des faits. Dix-septième fait sur moi. Je pourrais manger deux aliments matin, midi et soir. Et je pense que je ne pourrais jamais m'enlasser. Jamais. Les frites et les flageolets. Je pourrais en manger matin, midi, goûter, soir, nuit. Ma vie pour les frites mayo et ma vie pour les flageolets hyper poivrés. Genre, je mets plein de poivre dessus. J'adore mettre du poivre partout dans mes plats. Je kiffe. M'arracher la gueule, là, j'adore. C'est pour ça que quand je cuisine pour Doc, je dois mettre mon poivre après. Genre, quand je mets dans les assiettes. Parce que lui, il déteste tout ce qui est poivre et tout. Un dix-huitième fait sur moi, les gars. Je regarde toute latéralité. J'ai extrêmement honte. Enfin, je sais que c'est extrêmement nul. Mais je regarde tout. À part les anges, je ne regarde pas. C'est-à-dire les Marseillais, le RDM, les Marseillais vs le reste du monde, les princes et princesses de l'amour, Secret Story. D'ailleurs, les gars, vous allez louer ou pas ? Secret Story, ça va redémarrer en septembre. Je suis trop happy. On chine. Hop. À Secret Story. Mais voilà, je kiffe la réalité. C'est pas en mode, genre en mode, putain, c'est hyper intéressant. Quand tu regardes ça, ça te fait plus penser à rien. T'es dans ta bulle et tu te dis... Enfin, c'est marrant. Ceux qui disent que c'est pas drôle, c'est vraiment hyper drôle, la télé-réalité. Mais voilà, je regarde toute la télé-réalité. Est-ce que j'en suis fière ? Pas du tout. 19ème fait sur moi. Il y a un truc que je déteste par-dessus tout. C'est l'hypocrisie. Les gens qui sont hypocrites, vous me dégoûtez. Ah ouais, le mensonge aussi, ça je peux pas non plus. Mais premier truc, l'hypocrisie. Je ne peux pas. Comment tu peux être hypocrite ? Voilà, les humains. Les humains, c'est tous des grosses perles. Alors que je suis humain aussi. La plupart des gens, ils sont hypocrites. Ils te disent ça et ils vont aller faire ça et t'es là, t'es en mode... Attends, tu m'avais pas dit ça. Ok. 20ème fait sur moi, putain, c'est bientôt la fin. J'ai eu mon bac à 10,00. Est-ce que j'en suis fière ? Pas du tout. Je l'ai vraiment eu à 10,00. Je l'ai même pas eu en mode, je l'ai eu à 9,99 et du coup, ils m'ont rajouté 0,01 point. C'est que j'avais un avis négatif à la fin. Donc ça veut dire que si j'avais mon bac et que j'avais 9,90, ils m'auraient fait à peau, tiens, tu veux rattrapage. Tous mes points calculés, je les ai même recalculés moi-même, ils font 10,00. Comment c'est possible, j'en sais rien du tout, mais j'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile, les gars, je vous jure. Je remercie mon étoile. Enfin, c'est quand même un peu honte en 10,00, mais je l'ai eu. Je l'ai eu sur les rattrapages. Numéro 21 des faits sur moi. Il y a une période, genre, vous me dites à chaque fois, ouais, t'es hyper proche de ta soeur et tout, vous avez une complicité de dingue et tout, je suis d'accord, genre, on a une complicité de ouf. Quand on était petite aussi, mais pendant une période, avec ma soeur, on se détestait. Ça a duré bien 5, 6 ans. Je pense que c'est nos crises d'ado, vu qu'on a que 2 ans d'écart, qui a fait que ça explosait. Mais on se détestait, on passait 0 temps ensemble. Pour moi, c'était limite une inconnue. Et dès que j'avais l'occasion de la poucave, je la poucavais. Je repense à une histoire, mais je l'avais vue fumer devant le collège. Du coup, je me suis dit, vas-y, il y a un paquet de club, j'ai envie de le dire à maman, tu vois. Et j'ai cherché ce paquet de club, et je suis allée dire à la mère, maman, t'irais voir dans son sac, il y a des paquets de club. J'ai dit ça, j'ai rien dit. À Paula Poucave, mais on était horribles, et elle faisait la même chose avec moi. 22e fait sur moi, j'ai des crises de ménage. Je vais vous expliquer tout ça. Je suis pas quelqu'un de maniaque, genre toute la journée, je vais pas être là, tout nettoyer, tout astiquer, etc. Mais dans des situations improbables, genre, on est devant un film, à 1h du matin, avec Doc sur le canapé, tranquillou. Je lui dis, mets sur pause, je lave tout chez moi. Ça s'est passé même il y a deux jours, où je lui ai dit, mets sur pause, et je suis allée nettoyer toute la cuisine, de fond en comble. Numéro 23 décrit sur moi, je vois la vie différemment, depuis que j'ai perdu mon petit frère. Et je sais pas trop l'expliquer, mais la vie, je la vois différente. Déjà, je la trouve hyper injuste, et ça, je m'en suis pas rendue compte avant cet événement. Mais je trouve qu'il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment. D'une seconde à l'autre, il peut se passer n'importe quoi. Et ça, on se le dit tout le temps, on se le dit tout le temps, en mode, ouais, bah il peut se passer n'importe quoi. Mais c'est quand tu le vis, que tu te rends compte vraiment de la valeur de la vie. Et voilà, je vois la vie différemment, et sur plein de choses. En mode, il y a des trucs que de base j'allais me prendre la tête, et là je me dis, mais pourquoi se prendre la tête pour un truc aussi con ? Un truc aussi peu important ? 24 ! C'est le dernier, le dernier fait sur moi, c'est que je vous aime très fort les gars. Je sais que vous le savez, il y en a d'autres qui le savent pas, mais j'ai une communauté en or, et je voulais vous dire que c'est tout ça, tout ça là. Ma chaîne YouTube, tout, en partie, une grosse partie grâce à vous, et je le répéterai jamais assez, je vous kiffe, je vous sur-kiffe. C'est comme si vous étiez mes copains-copines, et je vous kiffe très fort. Bah écoutez, est-ce que ça vous a fait plaisir de savoir des choses sur moi, que vous ne saviez pas ? Débattez en commentaire, j'ai envie de savoir. Et n'oubliez pas les gars, on est bientôt sur la route des 600 000, non ? 544 000 abonnés, ce jour-ci, on est sur la route des 600 000. Explosez le bouton s'abonner, maintenant, maintenant, genre vous n'êtes pas abonné, direct. Vous lâchez des petits likes sur ma vidéo, ça fait extrêmement plaisir, et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501